Des milliers de Syriens fuient les combats qui se déroulent dans la ville d'Alep au nord du pays et tentent de rejoindre la Turquie dont la frontière est fermée. Jusqu'à 70 000 personnes auraient déjà quitté cette ville qui est en partie aux mains des rebelles depuis 2012. Les forces armées du régime syrien ont lancé ce lundi une offensive sur la ville avec l'appui de l'aviation russe. Moscou indique ainsi avoir massivement bombardé la région ces trois derniers jours. L'initiative russe suscite les critiques de Washington qui accusent le Kremlin de ne pas viser l'état islamique mais les groupes d'opposition au régime syrien. Dans la même région, au nord-est d'Alep, des bombardements américains et des combattants kurdes ont repoussé de la ville de Sérine les djihadistes de l'état islamique qui en avaient le contrôle depuis un an et demi. Les habitants qui avaient fui cette ville proche de la Turquie commencent à peine à revenir et gardent un souvenir très douloureux de l'état islamique. J'ai passé 20 jours de prison pour une seule cigarette, explique ainsi cet homme que les djihadistes avaient condamné. Selon Washington, l'état islamique aurait perdu depuis 2014 un cinquième des territoires que l'organisation contrôlait en Syrie et en Irak. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021